assalamu alaikum azzur finlawan bonjour voyez les pierres là sont venus peut-être d'une rivière quand on les regarde comme ça on dirait qu'ils sont unis unis tranquillement ils se disputent pas ils s'entretuent pas ils s'insultent pas comme d'ailleurs l'herbe dans une prairie les feuilles d'un arbre le sable dans la plage ou dans le désert les étoiles dans le ciel les poissons les lions enfin les animaux en général les clans d'animaux ils sont unis et l'union tout le monde dit que l'union fait la force c'est l'union qui fait la force c'est pas autre chose comme les clans du pouvoir et d'un fils des outils est abbas a gagné de ceux qui sont venus du maroc de la tunisie à l'indépendance ils sont unis même si des fois ils se disputent entre eux mais dans le fond ils sont unis par contre le peuple algérien ses élites son opposition elle est désunie l'union de l'opposition est obligatoire pour arriver un jour à vaincre ce pouvoir capable de tout pour rester au pouvoir et profiter des privilèges qui découlent de ces derniers de ce dernier profiter de la sécurité profiter de la puissance coffre ce pouvoir le pouvoir et le système qui gouverne l'algérie répète à chaque seconde je reste je reste et je reste et je reste quel que soit le prix que devront payer l'algérie et son peuple le position une fois unis doit elle aussi répété à chaque seconde nous devons tout faire pacifiquement pour sauver l'algérie des griffes de ce pouvoir assassin le refrain répété préféré de toute la jeunesse algérienne et au delà de tout le peuple pouvoir assassin pouvoir assassin pouvoir assassin vous avez à toutes les révoltes à toutes les manifestations il y avait ce monde sur ce mot d'ordre qui ce que le peuple répète cette opposition unifié doit ensuite parler un langage simple et clair mener des actions pacifique régulière et compte une continue des obéissance grève manifestations et rester soudé dans toutes les situations et devant toutes les tentatives de provocation de régime cette opposition unifié ne doit avoir pour objectif immédiat que celui de l'adhésion et du soutien du peuple le peuple est mûr patriote et fraternel il lui suffit d'entendre un discours qui parle de ses intérêts et des intérêts suprêmes du pays c'est lui qui est les qui est perdant si la régression de l'algérie se poursuit au rythme actuel c'est lui qui perd ses enfants dans cette guerre sans nom qui en réalité et le prolongement de celle contre l'ex colonisateur c'est lui qui pleure c'est moi c'est lui qui attend dans la souffrance et la douleur des nouvelles de ses enfants disparus c'est lui qui est tourmenté intensément par les soucis du quotidien par la pauvreté par parfois la misère dans toute sa rigueur et sous toutes ses formes c'est lui qui s'inquiète profondément et cardiaquement de la situation déplorable dans laquelle est enfermé sa jeunesse drogue, suicide, chômage, arraga, prostitution alcool, exil, célibat, etc. c'est lui qui avait offert son sang, sa chair, son âme, ses mains, ses crises, ses marches, ses élites et ses parties d'opposition c'est lui qui attend patiemment à toutes les révoltes à toutes les guerres à tous les combats menés en ordre dispersés par ses élites et ses parties d'opposition c'est lui qui attend patiemment l'arrivée d'une position sincère portée uniquement par un désir de le servir et de servir sa nation pour lui rendre définitivement sa liberté sa dignité et la possibilité de choisir sa destinée les mots insultants et dégradants avec lesquels est désigné notre peuple sont utilisés dans le but de le casser de l'humilier et de le diviser et ils sont entendus souvent dans la bouche de ce pouvoir assassin de ses courtisans de ses serviteurs et de tout ce qui profite directement ou indirectement des richesses qui lui sont volées et enfin ils sont dits par des hommes orgueilleux fiers d'eux et pédants parce qu'ils se croient modernes intelligents civilisés ou atteints par la grâce divine c'est à l'élite de devenir humble honnête et courageuse le peuple algérien a toujours répondu à l'appel du devoir et a toujours été privé de ses droits élémentaires le peuple algérien mérite, respect et considération le peuple algérien a tout vu a tout entendu il sait tout de ce qu'il avait subi il n'a pas besoin des historiens pour le savoir tout est inscrit en lettres d'or dans sa mémoire toutes les frustrations les deuils, les pertes, les terreurs, les sacrifices les victoires les victoires qui lui sont volées les échecs le peuple algérien n'a pas peur d'aucun autre sacrifice à condition de ne pas le tromper encore une fois le peuple algérien n'a jamais eu un temps suffisant pour penser et guérir ses blessures pour métaboliser ses deuils et pour se ressourcer avant la prochaine bataille personne ne l'a respecté il a été sans cesse trahi il a été souvent ignoré il n'a été que rarement écouté et il a été plusieurs fois mal compris laissez-le en paix vous allez voir de quoi il est capable travaillez pour lui vous allez voir comment il va vous honorer soyez honnête avec lui vous allez voir comment il va vous respecter et vous apprécier soyez sincère et doux envers lui vous allez voir à quel point il va vous aimer je dirais qu'il n'y a pas que l'élite algérien qui s'épanouit à l'étranger mais aussi les maçons, les plombiers, les artistes, les ouvriers, les cuisiniers, les peintres, les ferrailleurs parce que dans ces pays-là ils sont respectés c'est le manque de liberté individuelle et collective qui casse, qui étouffe et qui détruise la potentialité des Algériens et des Algériennes libérez le peuple et vous aurez une Algérie belle comme la lune solide comme une montagne pure comme le cristal fraternelle comme la douceur solidaire comme la bonté digne comme la patience accueillante comme la générosité juste comme la vérité tolérante comme un cœur soumis à son créateur sereine comme une âme apaisée etc. etc. voilà ne négligez pas le peuple algérien ne le négligez pas allez, allez vers lui parlez-lui gentiment avec un langage clair et sincère et tout le peuple algérien sera derrière vous voilà c'est comme ça que je pense C'est comme ça que je pense Salaam alaikum Inchallah ziyanur bingukher Inchallah ziyanur bingukher Amin rabbil alam